Bonjour c'est Cryptolyse, bienvenue dans la Cotillenne, notre rendez-vous de 8h du lundi ou vendredi pour analyser News Crypto, le marché et le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 20 octobre 2022, on attaque tout de suite les nouvelles avec l'inflation rate qui est tombée pour l'Europe, on est à 9,9 pour ne pas dire 10, pour rappel l'hyperinflation commence à 10%, on est vraiment à la limite mais c'est tout ce qu'on a déjà dépassé les 10% si on retient notamment tout ce qui est bouclier tarifaire que l'on peut avoir en Europe et notamment en France. A côté nous avons les Anglais qui ont déjà dépassé les 10% et qui sont à 10,1, c'est le taux le plus haut depuis 40 ans donc on est vraiment dans une Europe qui s'enfonce dans l'hyperinflation principalement drivée par une crise énergétique très forte, on sait donc que forcément courant 2023 on aura une diminution de cette inflation qui sera directement liée à la consommation énergétique et à la diminution de la consommation énergétique. Ensuite nous avons des bonnes nouvelles, nous avons une nouvelle version du Digital Commodities Consumer Protection Act qui est en fait la bille qui sort actuellement sur les US qui a pour vocation de driver une forme de régulation autour des crypto assets et on a une nouvelle version qui a fuité entre guillemets et donc qui circule sur internet notamment que vous pouvez retrouver sur Twitter. Elle est quand même sensiblement plus positive avec notamment une déclaration de ce qu'était un Digital Asset et c'est positif pour la DeFi, ça veut dire que la DeFi risque d'être totalement mis de côté de ce côté là, ce qui serait positif. Après il va falloir voir est-ce que c'est la version finale ou non, ce n'est pas le cas, est-ce que ça va rester dans cette terminologie ou non. Là-dessus il y a toujours cette phase un petit peu d'attente qu'on avait déjà vu avec notamment Mika, on a eu quand même pas mal de surprises avec Mika, donc il faut quand même prendre un peu de recul. Et on notera que l'ensemble de cette version s'aligne quand même sur celle de l'Union Européenne, donc Mika pour rappel qui a été votée il y a quelques semaines. On a terminé avec les nouvelles, on va attaquer la partie technique, je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire et en description. Je l'ai créé pour qu'il soit un hub d'informations, pour centraliser l'information sur la technologie de la blockchain, la crypto-monnaie, le trading et l'investissement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai mis en place un premium avec plein d'avantages. Plus de contenu, plus de 100 vidéos, plus de 300 pages de guide et ça continue à augmenter toutes les semaines. Des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché pour vous donner toutes les informations d'analyse pour pouvoir vous positionner. Globalement tout pour aller plus loin, tout pour être prêt. On attaque la partie technique avec notre appel habituel de notre hypothèse héliotiste. Vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4, 4 composés en un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension. Nous sommes actuellement dans un retracement qui s'arrête sur un order block, retracement qui est dans le 388 de l'extension de Fibonacci de la A sur le retracement de la B. Nous sommes aussi dans un BC ARST SAU, c'est à dire tout simplement une réaccumulation de week-off étant donné que le ST a pris la liquidité du BC. Donc on a fait un premier ATH, donc le bind climax, la latence haussière, retracement, deuxième accélération haussière pour tester qui a pris un nouvel ATH. Donc un ST qui prend la liquidité de BC. Donc nous sommes actuellement dans une réaccumulation et nous sommes là dans la cassure baissière qui prend la liquidité de la R. Donc on a vraiment quelque chose de très fort qui nous a fait le sign of weakness. Donc on est dans une pattern qui majoritairement est plutôt bullish avec une forme d'accélération. Nous sommes donc dans la partie basse de cette pattern. Nous sommes actuellement dans le retracement de l'A4, aussi heliotiste. Et en plus on rajoute que nous sommes dans un retracement de la totalité du Bitcoin au niveau du 618. Nous avons cassé en dessous. Et donc nous sommes dans une zone de rechargement long terme pour ceux qui souhaitent s'exposer sur le long terme ou rentrer en DCA ou continuer à DCA sur l'état du Bitcoin. Donc c'est une zone d'achat intéressante. Est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Oui. Je vous ai dit qu'on pouvait aller casser notamment les 15 000 parce qu'on a parlé de liquidités qui sont en attente. Et on a des ratios d'extension avec notamment un ratio de retracement à 14 880. Donc on pourrait avoir une cat qui va tester ici le top de la 1 qu'on retrouve ici. Et on a un niveau beaucoup plus bas qui serait les 10 000 dollars qui est un appel de prix qu'on entend quand même beaucoup notamment sur Twitter avec un ordre d'en bloc qui se trouve ici, une extension de 1.610 qui se trouve ici. Donc une cassure du top de la 1 et donc ça invaliderait cette hypothèse heliotiste pour aller s'irriger vers celle que je vous présente régulièrement qui est la deuxième pattern. Donc on est quand même sur quelque chose qui somme toute est plutôt bullish. La question est de savoir quand est-ce qu'on repart à la hausse et pas justement si on s'enfonce vraiment. Parce qu'on a déjà les targets et quand on fait de la DCA, on sait qu'en l'occurrence on est capable d'acheter si ça continue à baisser. C'est la meilleure stratégie de positionnement que l'on peut avoir sur le Bitcoin si on souhaite s'exposer maintenant. Alors on va zoomer sur cette partie là pour montrer que nous sommes actuellement dans une accumulation de week-off. Arrêt de latence baissière qui nous donne le SC, retracement qui nous donne la R et réaccélération baissière pour retesser la partie basse qui nous donne le ST. Actuellement nous sommes dans une zone de neutralité au niveau du ST. Donc tout simplement une zone de ranging dans lequel on a une compression du cours et une compression de liquidité qui est actuellement en train de se passer. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est que déjà il faut comprendre que l'accumulation de week-off a pour vocation de créer des zones de résistance et des compressions de liquidité. Le principe même d'une accumulation c'est créer de liquidité pour pouvoir anticiper des mouvements qui suivent. C'est très très important de le garder. On voit qu'on a une augmentation des volumes mais on fait attention parce que nous sommes actuellement sur Binance en spot. Donc c'est les volumes qui sont liés à l'exchange. On est sur quelque chose qui est en termes d'accélération plutôt cohérente. Même si on a dans cette phase de ranging ici on voit bien qu'on a un désintérêt qui est en train de se faire. Mais qui est un petit peu classique. Généralement le BTC s'il ne bouge pas les gens n'ont pas tendance à acheter. Et c'est le même principe aussi. Un BTC à 20 000 dollars plaît beaucoup moins qu'un BTC à 69 000 dollars. Bon ça après malheureusement ça fait partie du jeu au niveau du FOMO et de la communication et de l'intérêt général que l'on peut avoir sur les crypto-monnaies. On va zoomer en une heure sur cette pattern pour bien montrer que nous sommes bien dans cette phase de neutralité très forte. dans laquelle on a bien ici le volume qui se concentre dans cette zone là avec une pattern supérieure, inférieure qui se trouve ici avec une zone médiane où on voit bien que le prix travaille énormément en termes de volume. On voit que nous sommes dans une forme de compression qui se fait ici avec une création de liquidité certaine ici et ici. mais qui a pour but principalement la création de liquidité tant qu'on ne va pas soit donc récupérer la liquidité que ce soit en haut ou en bas on aura toujours cette pattern de compression pour pouvoir créer en fait avec les faibles volumes que l'on a de la liquidité du positionnement de personnes et pouvoir donner en fait une impulsion au mouvement. impulsion qui est un peu obligatoire pour donner une accélération haussière ou baissière je reste toujours dans la pattern sur lequel je vous ai dit que potentiellement à suite à qu'assure de ça aller chercher l'objectif qui serait en bas dans les 18200 et que dans tous les cas même si on est amené à retest cette trendline de compression on irait retest les 19500 d'accord donc ce serait un retest qui serait quand même sans doute assez simple. D'ailleurs on va regarder rapidement Ishimoku ça va être intéressant parce que je n'ai pas regardé ce qui se passait voilà on voit bien que on a bien un kumo qui se positionne par dessus et quand on voit de toute façon tous les cas ici des passages du kumo qui s'inversent systématiquement ça ça veut dire quoi ça veut dire que principalement sur Ishimoku nous sommes dans une période de neutralité. Il faut bien comprendre que le principe même d'Ishimoku c'est un indicateur de tendance décalée principalement c'est ça ça vous permet de déterminer une tendance de fond sur un certain nombre de range d'informations décalées mais quand on a quelque chose qui aussi de cette façon là c'est qu'il n'y a pas de tendance il n'y a pas de tendance nous sommes dans une zone de neutralité. Et c'est très intéressant quand on comprend ça pourquoi parce que nous sommes actuellement dans une zone de neutralité pour les crypto-monnaies ce qui n'est pas du tout du tout le cas pour le reste comme le Nasdaq, le SP500 et autres qu'on va regarder tout à l'heure. On va faire un tout sur l'order flow voilà l'order flow on est quand même sur quelque chose qui est un peu identique à hier avec un renforcement ici des top traders on voit bien qu'on a une pattern qui est plutôt haussière une tendance qui est plutôt haussière on a un renversement donc là on repart sur de la hausse sur la totalité des comptes de Binance ce qui est plus positif dans le sens où on va avoir une concordance entre les deux donc là on est majoritairement boule sur Binance sur du futur et on voit que l'open interest se stabilise un petit peu en dessous de 160 000 quelque chose que je vous ai dit et ce qui est intéressant c'est qu'on a quelque chose qui est en train de se faire alors qu'on est en pleine zone de neutralité. Donc là c'est un peu le même principe un même principe qu'on retrouve ici qu'on avait retrouvé ici là dessus on avait les annonces qui avaient entraîné quand même pas mal de mouvements et de liquidation est ce qu'on va avoir la même chose ben on n'a pas grand chose pour pouvoir nous faire bouger très fortement il faudrait une annonce très très forte pour pouvoir entraîner une libération de la compression et c'est un petit peu là ce qu'on peut attendre au niveau des crypto actifs surtout que si on regarde ce qui est en train de se passer au niveau du Nasdaq là je suis en weekly pour vous donner un petit peu d'idées on a quand même pas mal de mouvements on a quelque chose sur lequel on a eu une cassure la semaine précédente qui était plutôt négative là on a ravalé une grosse partie mais on a ravalé dans cette accélération haussière quasiment la moitié d'accord on est quasiment sur la moitié du retracement suite à la chute qui avait été faite et la prise de liquidité le short squeeze monumentale qui avait été fait sur les 10 000 donc ça veut dire qu'on a un marché qui là à l'heure actuelle est en train de repartir à la baisse fortement si on regarde d'ailleurs hier, hier oui on a eu une bougie bien rouge et on est en train d'entamer, alors on a ravalé par rapport à mon début d'étude parce que là ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de mouvement parce que on était quand j'ai commencé ici à 19 900 et on voit qu'on a quand même ravalé une partie de la bougie donc potentiellement un redépar à la hausse dans tous les cas moi ce que je vous ai donné comme target c'est déjà dans un premier temps continuer les break of structure haussier d'accord il faut casser ce niveau là, casser cette bougie précédente pour ensuite potentiellement aller chercher celle-ci c'est très très important qu'on ait une dynamique de retournement, on est dans une période de earning donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chiffres qui tombent les chiffres sont plutôt positifs à l'heure actuelle, je vais passer ce week-end notamment faire une revue de l'ensemble des infos qui ont été données mais quand on regarde un petit peu les chiffres qui sont donnés et les résumés qui sont faits, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt positif malgré quand même une macroéconomie qui est très très compliquée, une supply chain qui est très compliquée aussi donc globalement on est quand même sur quelque chose qui est somme toute résilient, le marché économique en lui-même montre une grosse force de résilience ce qui est positif, ce qui pourrait aussi expliquer le taux de chômage qui ne monte pas malgré l'augmentation des taux alors on sait qu'il y a un effet différé mais ça fait déjà un certain temps, donc il faut le garder en tête et c'est quelque chose qu'on analysera au fur et à mesure parce que c'est des points clés en tout cas sur le niveau économique, sur les retours qui nous sont donnés, bon on voit que l'impact existe mais n'est pas aussi catastrophique qu'on aurait pu l'escompter si on regarde un petit peu en 1h, on voit bien qu'on a une pattern sur lequel on a eu un retest qui a été effectué on est en train d'enfoncer, on est allé chercher l'objectif de 1 ici à un petit peu en dessous de 11 000 sur lequel potentiellement j'aurais une vocation à me dire qu'on va avoir une continuité baissière pour retraer le 618 pour potentiellement après avoir un retournement ici dans cet order block pour repartir possiblement retester les 11 500 ce serait un petit peu l'optique que j'ai au niveau du Nasdaq mais ce qui est vraiment important c'est de voir que là nous sommes en délit si on met notamment le BTC à côté, on voit qu'en termes de neutralité on est pas mal on est vraiment pas mal quand on compare une cassure très très forte comme celle-ci avec une cassure de l'eau là nous avons le Nasdaq, ok le BTC qu'est-ce que l'on a ? on a ici une descente structurelle qui s'est effectuée donc on est quand même sur quelque chose qui est plutôt positif alors là j'ai pas mis le bon, on va remettre le bon alors BTC USDT on va se mettre non pas en obligation mais on va se mettre en tout et on va définir une nouvelle échelle pour l'avoir à côté voilà, PQ, donc là j'ai le bon et on voit que justement on a quelque chose qui est beaucoup moins marqué que le marché traditionnel on est dans une zone de neutralité, même si on regarde la dernière pattern et qu'on regarde ce qui est en train de se passer ici on voit qu'on a vraiment cette zone de neutralité on a une résilience qui est forte une résilience qui est forte, certainement aussi par la qualité du volume du BTC actuellement où on est sur du très faible volume, peut-être trop faible pour pouvoir avoir un véritable impact et étant donné qu'on a un faible volume ça veut dire aussi qu'on a une forme de décorrélation des produits financiers corrélés dont je vous avais parlé la dernière fois entre actifs risqués et différents indices que l'on peut avoir l'autre chose que je voulais vous montrer c'est que, hop, si on regarde en hebdomadaire et qu'on voit hop, on va fermer notamment dans cette partie là on regarde un petit peu les volumes de transactions que l'on a on a un volume d'accélération donc là sur la première case sur baissière on voit bien qu'on a eu un gros dump sur lequel on a eu une libération majoritairement du cash et de la liquidité ensuite on a une deuxième pareil ici que l'on retrouve sur lequel on a une prise de liquidité forte d'accord, on la voit bien ici par contre là on voit qu'on a un volume qui est à plat dans cette descente là ça veut dire que la schématique elle est différente on a sur une forme de pricing là on avait plus de la libération de liquidité là on a une forme de pricing lié au marché sur lequel on a une descente avec un volume plat, chose qu'on peut retrouver sur quelque chose de classique donc c'est plutôt positif ça veut dire que le volume a disparu donc on pourrait attendre sur une continuité baissière avoir une continuité baissière qui va sans doute se tasser et avoir un nouveau volume qui va repartir pour une accélération haussière sur le long terme on ne parle pas tout de suite mais c'est quelque chose qui nous conforte un petit peu dans cette idée là surtout que l'on a une divergence en weekly qui est haussière sur le Nasdaq et c'est quelque chose qu'on a déjà en tête depuis un certain temps pour courant 2023 on va faire un petit point sur le DXY DXY donc qui est l'indice dollar sur lequel on a eu un petit rebond qui s'est effectué ce qui serait intéressant c'est de vraiment casser les 111.7 pour aller enfoncer et aller casser les 110 d'accord ? pour bien montrer tu veux dire on a un break of structure ici on a fait un premier break of structure mineur là on n'a pas fait le break of structure majeur que j'attends donc j'aimerais bien continuer avec un break of structure mineur ici puis mineur ici pour faire le majeur ici et se dire que oui là actuellement on pourrait retracer pour repartir mais on aurait une pattern sur lequel on aurait une distribution avec quelque chose qui casse baissier surtout qu'on a une zone de neutralité au niveau du momentum qui est en train de se faire alors que majoritairement on est sur une accélération aussi donc on a une forme de momentum qui est en train de casser au niveau du dollar et c'est quelque chose qui est en même temps logique et que l'on attend un petit peu sur l'économie globale alors maintenant on va faire un petit tour sur les obligations obligations qui est une symbolique réellement de la stabilité financière étant donné que ça fait partie quand on regarde les obligations US des produits financiers les plus stables qui puissent exister donc là je suis sur le prix des obligations sur le prix des obligations j'ai placé ici en weekly les obligations en 2 ans on voit le prix ici des obligations 10 ans et 30 ans pour avoir une bonne visibilité qu'est-ce que l'on voit ? on voit que les 2 ans sont majoritairement stables en termes de prix par contre on voit clairement que les 10 et les 30 ans sont en train de casser totalement à la baisse parce qu'à l'heure actuelle il faut bien comprendre qu'elles sont beaucoup beaucoup moins rentables que le reste donc les personnes cherchent à s'en débarrasser donc vont vendre directement les obligations ce qui peut faire des appels de marge parce qu'on n'oublie pas que beaucoup d'institutions sont majoritairement en obligation parce que ce sont des produits qui sont stables le problème c'est que quand on a des chutes de prix ici on se rend compte que c'est pas si stable que ça et ça peut mettre en péril certaines institutions avec des gros appels de marge et c'est un petit peu le principe de la pêche à la grenade aussi c'est qu'on a les sardines qui montent d'abord et ensuite on a les gros poissons qui montent par la suite donc on risque d'avoir peut-être suite à cette modification des obligations des news sur des potentiels faillites qui pourraient arriver donc il va falloir juste faire un petit peu attention et surveiller ce qui est en train de se passer l'autre point qui est intéressant c'est que si je place ici les prix des obligations à un an on se dit ok c'est là mais ce qui est intéressant et très important à noter c'est l'accélération haussière accélération haussière qu'on voit encore plus quand on active la partie pourcentage où on voit l'augmentation différentielle entre les différents taux en tout cas les différents obligations donc on voit bien que le 1 an par contre est en train de croître de façon colossale et ce qui est normal quand on regarde le taux actuellement de yielding à un an quel est l'intérêt pour des institutions d'aller placer sur 10, 20, 30 ans leur fonds avec des taux qui sont identiques potentiellement à 2 et 1 an voire 5 ans c'est ce qu'on va regarder ici au niveau du yielding on voit bien que les taux sont en train de se regrouper donc c'est le taux d'intérêt que l'on a lorsque l'on prête tout simplement à l'état qu'on achète les bons et donc du coup on prête à l'état US on a des taux de yielding qui sont à l'heure actuelle juste identiques voire même supérieurs à 1 an supérieurs à 2 ans et supérieurs ici à 5 ans donc on a les taux qui sont normalement censés être plus élevés plus la durée du prêt est élevée ben là c'est l'inverse on est dans une inversion donc forcément on va avoir des personnes qui vont vendre les 30 ans 20 ans 10 ans pour aller acheter des 1, 2, 3 ans parce qu'on a une immobilisation des fonds qui est faible on a une augmentation des coûts qui est forte donc les personnes vont partir là dessus mais ça sous-entend aussi que ceux qui ont un capital en 10, 20, 30 ans vont avoir globalement un taux d'asset qui va diminuer étant donné que les prix sont en train de chuter comme on voit ici dans cette partie là donc ça veut dire aussi qu'on va avoir des appels de marge ce ne sont pas forcément des institutions qui ont une capacité de liquide et très forte en tout cas sur lequel ils ont des assets très liquides donc on peut se retrouver sur des appels de marge très forts qui seront impossibles d'être acceptés et d'être répondus par certaines institutions donc il va falloir faire très attention tant qu'on n'a pas en tout cas une pattern qui nous montre qu'on a une diminution du yielding qui puisse se faire et retrouver justement des niveaux différentiels qu'on retrouve ici qui sont des niveaux classiques et là on aurait une stabilisation qui repartirait après de façon normale bon là malheureusement ce n'est pas le cas donc là il va falloir surveiller même si même si on voit que le RSI le momentum est en train de diminuer d'accord le momentum est en train de diminuer ce qui reflèterait aussi un momentum qui est en train de diminuer sur le Nasdaq donc on aurait une diminution du momentum tant sur la partie financière que la partie économique globale ce qui serait intéressant et qui serait un premier marqueur de potentiellement un retour à la normale fin mi-2023 voire début 2024 mais donc du coup une forme de plateau qui va se faire sur cette fin d'année et sur l'année 2023 donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et dans le Discord tout est en description et en commentaire si vous souhaitez nous rejoindre sur le Discord je vous dis à très vite si tu aimes mon contenu n'hésite pas partage like ça m'aide énormément et rejoins nous sur Discord on et on 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 Merci.